Le même jour des manifestations dans le Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma. La population de ce coin revendique le départ pur et simple de la Monusco. Le gouverneur et le vice-gouverneur de cette province appellent cette population au calme. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le président de la République et président en exercice de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait un au revoir dans la matinée de hier mardi au président de la République démocratique de Saotome et Prinshipé à la Villa 34 de l'Union africaine. Ce dernier est arrivé à Kinshasa depuis le dimanche 24 juillet pour participer à la 21e réunion de la session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. On en parle dans ce reportage. Au terme d'un séjour des 72 heures passées en terre congolaise pour participer à la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, le président de Saotome et Prinshipé, Carlos Villanova, a quitté Kinshasa ce mardi dans la matinée. Peu avant son départ, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, est allé lui rendre visite dans sa résidence de la Cité de l'Union africaine, cadre qui a accueilli plusieurs autres chefs d'État. Après une entrevue d'au revoir d'une dizaine de minutes, les deux chefs d'État se sont donnés rendez-vous en novembre prochain pour un nouveau sommet de la CEAC à Kinshasa consacré au bassin maritime de l'Afrique centrale. Nouvellement élu à la tête de son pays, le président Villanova a participé pour la première fois à un sommet de chefs d'État de la CEAC. Il a reçu les félicitations des dirigeants de la CEAC et c'est lui qui a lu la motion de remerciement de participants adressés au président Félix Antoine Tshisekedi. Le président de Sao Tome a remercié son hôte pour l'hospitalité, lui témoigné durant son séjour. Manifestation hostile à la MONUSCO en République démocratique du Congo après la réunion d'urgence qui a convoqué le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengue ce mardi 26 juillet 2022. A la primature, le gouvernement lance un appel au calme et annonce des discussions en rapport avec le plan de transition pour le retrait de cette mission onusienne en République démocratique du Congo. Pati Tondango, bienvenue à Sala et Julien Piana ont signé ce reportage. Débuté le lundi 25 juillet 2022, les manifestations Timonusco à Goma dans le nord qui vont dégénérer à Boutembo. On a enregistré ce mardi 26 juillet 2022 la mort de trois casquets bleus et de douze manifestants sans compter des dégâts matériels importants. Le gouvernement qui suivait de près la situation et qui est tenu à assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel a convoqué en urgence une réunion avec les responsables et cette mission onusienne pour faire le point. On prépare à cette réunion autour du premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengue, quelques membres du gouvernement à entendre, les ministres de la communication et les médias portent les paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya. La situation a été suivie de très près par le président de la République lui-même et puis le premier ministre est donc aujourd'hui à la fin de la journée. Il est important que nous puissions rencontrer les responsables de la mission qui sont nos partenaires pour le travail pour le retour de la paix notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les plus urgents au cours de cette réunion, c'était des dispositions qui sont en cours et qui doivent être prises parce que nous, le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons le devoir, conformément à l'accord de siège qui nous lie avec les Nations Unies, d'assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel. C'est sur quoi nos éléments de l'armée et de la police s'attellent, depuis hier d'ailleurs, et jusqu'à ce matin ça s'est poursuivi. C'est que le retour attendu de Mme Bintou, dans les prochains jours, nous pourrons avoir un dialogue plus étendu sur le travail que nous faisons déjà. Vous savez qu'on a déjà amorcé le processus du rétrait de la MONUSCO. Et le message essentiel, c'est de lancer un appel au calme. Rien ne peut justifier la violence, rien ne peut justifier d'aucune manière, une quelconque forme d'attaque sur les installations de la MONUSCO. Et nous voulons dissuader ceux qui, parce que nous avons notamment des éléments d'information qui renseignent qu'il y a des personnes qui veulent s'apprendre à tous les personnels de la MONUSCO. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame, il ne faut pas se tromper d'ennemis, parce qu'au sein de la MONUSCO, ils travaillent pas seulement les étrangers, mais aussi les compatriotes congolais. Pour la MONUSCO qui soutient les gouvernements congolais, un travail de cohérence et d'harmonie s'avère indispensable pour les retraits de ces troupes en République démocratique du Congo. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de ces individus, aussi bien congolais que du côté de la MONUSCO, qui ont donc perdu la vue au cours de ces incidents tragiques. Réitérer notre entière disponibilité à travailler avec le gouvernement pour tirer la lumière sur ces faits, mais en même temps rappeler, comme l'a dit le ministre, que la MONUSCO ici en soutient aux autorités congolaises pour essayer de stabiliser les zones qui sont encore en proie aux armées. Pendant ces temps, des enquêtes sont en cours au niveau de l'auditorat et du ministère de la Justice. Situation à Goma, en ce deuxième jour des manifestations, les commerces sont restés fermés, les routes également barricardées, des scènes de corps à corps entre la population civile qui exige le départ de la MONUSCO et des casques bleus. Reportage. Terre barricadée sur plusieurs axes à Goma, le mardi 26 juillet, rendant difficile, voire impossible la circulation. C'est entre autres ambiances du deuxième jour des manifestations contre la MONUSCO. Des motards en phare allumée se sont régalés sur les boulevards. Un pillage a dévalisé l'entrepôt Temka de la mission onusienne qui a vu tout être emporté. Pendant ces temps à Boutembo, les manifestants ont pris la direction du quartier général de la MONUSCO au Bel Air où une scène de vandalisme a été vécue. C'est la même situation à Kanyabayonga. L'armée et la police ont été redéployés pour sécuriser les installations visées et le gouverneur, à partir de Béni, où ils séjournent, a lancé un appel au calme. Boutiques, magasins et grands marchés sont restés fermés en début d'après-midi. Les militaires faisant corps du CECAS ont commencé à rouvrir les routes pour faciliter la circulation sur certains axes dont le boulevard Karisimbi. Des gaz lacrymogènes ont rendu même difficile le travail de la presse. Face à cette situation, le gouverneur de province, Constantima, juge cette situation intolérable et appelle les populations des villes de Goma, Boutembo et des autres agglomérations de la population de cette province au calme. On l'écoute dans ce reportage. aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes et d'atteinte aux propriétés publiques et privées provoquées par les manifestations anti-monisco non autorisées. J'appelle les populations des villes de Goma, Boutembo, Béni et d'autres agglomérations de la province du Nord-Kivu au calme et à la retenue, tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population. Je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles. les militaires et policiers ainsi que les casques bleus. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin tout en présentant mes condoléances aux familles éprouvées et mes compassions à la MONUSCO. J'insouis les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui se rendront coupables des actes répréhensibles si haut décrié et de les transférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur. Et le commissaire divisionnaire Écouca Lipopo, vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, a quant à lui visité les installations de la MONUSCO juste après. Il s'est adressé à la population en langue locale. On l'écoute dans ce reportage. MONUSCO ! Dès sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma ce mardi 26 juillet 2022, le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu n'a pas eu du tout repos. Il a effectué la ronde de toutes les bases de la MONUSCO en ville de Goma afin de se rendre compte de la situation réelle. Le commissaire divisionnaire Adjoint Jean-Romialde Écouca Lipopo, vice-gouverneur du Nord-Kivu, s'est fait accompagner des membres du cabinet du gouverneur pour cette ronde. Le vice-gouverneur a par la suite lancé un appel à la retenue. Le premier ministre Je vous remercie. Mais le problème est que le gouvernement a joué la décision. Le gouvernement a joué la décision. Le gouvernement a joué la décision. Sous son autorité, une réunion de sécurité s'est tenue à Goma dans l'objectif d'évaluer et de maîtriser la situation. Le gouvernement a joué la décision. Les épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est le constat de la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui a lancé officiellement ses épreuves. Cédric Elina, reportage. 40 233 candidats répartis dans différents centres de passation de cet examen dans les 30 provinces éducationnelles sur toute l'étendue du territoire. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabenga, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Le fait de voir un tel engouement avec un taux d'accroissement téné de près de 300% par rapport à l'édition passée. La création d'une classe moyenne en RDC passe par la formation des citoyens congolais. J'encourage vivement les parents à orienter leurs enfants vers la formation professionnelle, débouchant inévitablement sur l'auto-emploi et l'employabilité. Ce qui favoriserait l'insertion sociale professionnelle des apprenants. Après cette étape, les 40 233 candidats subiront les épreuves de la session ordinaire avant la fin du mois prochain où le lancement officiel se fera à Colouésie dans la province du Lualaba. Cette deuxième étape va les conduire à la certification et la qualification des prérogatives reconnues au ministère de la formation professionnelle et métier au terme de l'ordonnance du 7 janvier 2022. Je vous félicite pour votre bon choix qui vous conduira certainement à trouver une bonne place sur le marché du travail. Il faut noter par ailleurs que c'est une deuxième expérience depuis la création en 2014 du ministère de la formation professionnelle et métier. A la centrale électorale, le premier vice-président de la CENI, bienvenu Ilanga, a clôturé les travaux de l'atelier de révisitation des mesures d'application de la loi électorale promulguées le 29 juin dernier par le président de la République, la cérémonie a eu lieu à l'hôtel Platinum dans la commune de La Gombe. Tétis Samba, reportage. Durant 7 jours, les experts juristes de la commission électorale nationale indépendante ont travaillé activement sur la direction du directeur du cabinet adjoint chargé des questions juridiques, maître Daf Banza, pour actualiser les mesures d'application de cette loi au regard des innovations y apportées. Dans sa allocution de clôture, le premier vice-président, bienvenu Ilanga Limbo, s'est dit satisfait du travail abattu par le desque juridique de la CENI. La loi électorale a subi quelques modifications. Il y a eu des innovations qu'on a apportées à la loi électorale. Il est également chargé les experts juristes ayant pris part à ces travaux de mettre en pratique les connaissances acquises lors des différents contentieux électoraux. Ce que vous avez appris ici devra certainement nous permettre d'en profiter lorsque vous serez déployé sur le terrain pour les opérations, mais de manière particulière en ce qui vous concerne, le suivi des contentieux électoraux. La loi électorale en vigueur comprend certaines innovations, entre autres l'introduction du seuil de recevabilité, la prise en compte de la dimension genre, l'exemption et la distinction des inéligibilités. Au ministère de Transport et Voix de Communication, le ministre a réuni autour d'une table ronde les sénateurs et quelques membres du gouvernement provincial pour trouver des solutions aux embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Mehia Madika, reportage. Répondant à la demande du caucus des sénateurs élus de Kinshasa sur les problématiques des embouteillages dans la ville de Kinshasa, le ministre des Transports, Voix de Communication et de Désenclavement, Cherbin Okende, exprime la détermination des autorités à affronter ces phénomènes. Si nous voulons vraiment résoudre de manière durable la problématique de mobilité dans la ville-province de Kinshasa, nous devons nous doter des paris ambissus et faire en sorte que nous ne restions pas simplement à égriner le chapelet de bonnes intentions, que nous passions dans des actions concrètes. Dans leur exposé, les sénateurs de Kinshasa ont, dans les projets des pactes républicains pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa, ont fait plusieurs propositions qui ont rencontré les plans déjà mis en place par les gouvernements centrales via les ministères des Transports pour résoudre ces problèmes. Et nous, Métroquine, nous avions eu l'honneur d'être invités, on nous a associés, et nous avons saisi là-bas le banc pour présenter le projet Métroquine, c'est-à-dire les projets trains urbains dans la ville de Kinshasa, aux honorables sénateurs et députés. Bien avant de présider cette réunion, le ministre des Transports s'est rendu au siège de l'ex-Onatra, dont l'immeuble avait pris feu. C'était plutôt une réunion élargie, présidée par le ministre Cherubin Okende. L'axe routier Kinshasa-Bachamba, d'une distance de 622 km, subit déjà des travaux de réhabilitation sous l'œil vigilant de la BAD et de l'office de route. C'est pour s'enquérir de l'effectivité des travaux de réhabilitation de l'axe routier Kinshasa-Bachamba sur la route nationale numéro 1 que l'administrateur de la Banque africaine de développement, Freddy Matongoulou, et le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Moti Massakrini, ont effectué une descente sur terrain afin de palper les réalités du début des travaux. Ce que nous essayons de faire, c'est de remettre la chaussée en état et également de faire en sorte qu'on ait des caniveaux qui nous permettent de garantir la pérennité, si on peut ainsi s'exprimer, du travail de réhabilitation de la chaussée qui aura été faite. L'office de route, qui a la charge de contrôle des travaux, promet de veiller sur le bon déroulement et la qualité des travaux qui sont en cours de réalisation. Nous avons eu certainement, à les dire, il y a quelques temps, il y a eu quelques difficultés au démarrage, dites notamment à certaines contraintes au niveau de l'importation des intrants, ce qui a retardé les réparations asphaltiques. Mais nous avons vu tout à l'heure que l'usine d'Enrobé est installée et que d'ici la fin du mois, comme l'entreprise nous a dit, cette usine sera opérationnelle. Cette route, qui connaît une dégradation, va retrouver sa belle robe afin de permettre des échanges commerciaux et la circulation des personnes et de leurs biens. Suivez à présent ce qu'a été cet atelier de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19. Un taux de vaccination contre la Covid-19 des plus faibles d'Afrique, la République démocratique du Congo met le boucher double par une campagne de vaccination contre la Covid-19 avec un financement USAID. La délégation de la Task Force Covid-19 de l'USAID est à Kinshasa et a tenu à suivre sur les terrains l'évolution de cette campagne. C'est à l'antenne de Kinshasa, sous la place commerciale de la 7e rue Limité, tenue par B.A.M. Wright, financée par cette agence américaine, que la délégation s'est rendue ce mardi. Nous sommes ravis d'apprendre que Kinshasa a commencé cette campagne ambitieuse seulement hier et nous voulions savoir comment ça se passe, en apprendre davantage et aussi voir de nous-mêmes, de visu, sur terrain et rencontrer ceux qui sont à pied d'oeuvre. D'abord, nous sommes très reconnaissants au gouvernement central et puis au gouvernement provincial qui nous a permis d'être là et d'apprendre ce qu'il fait sur terrain. Le gouvernement américain est prêt à apporter un appui, surtout par rapport aux vaccins et à leur livraison. La campagne sous la coordination nationale de la vaccination contre la COVID-19 se poursuivra ainsi pour élever rapidement le taux de pénétration de la vaccination contre cette pandémie. En politique, Thierry Moussenepo, cadre de la Convention des Congolais-Unis de l'Amber Mende-Oumalanga, appelle à la mobilisation générale derrière les phares d'essai devant la presse. Il est revenu également sur la dernière sortie médiatique du député national Jean-Marc Kabound. On en parle avec Cédric Kenena. Thierry Moussenepo, en conférence de presse, pour dénoncer ce qu'il qualifie de complot contre la République, en intelligence avec l'hydre expansionniste. Ce cadre de la CCU a brisé la glace, pointant un doigt accusateur à l'endroit de l'opposition, qui joue à fond, selon lui, les jeux de l'ennemi en banalisant l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est par les Rwandais. Et ce, en usant, sans sourcier, les mêmes éléments des langages qu'est l'ennemi. Pendant que le gouvernement a décidé de traiter les agresseurs estampillés M23 pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire les forces terroristes et hommes-liges du Rwanda, le directeur de cabinet est porte-parole du président du parti politique Ensemble pour la République et passer sur les antennes de TV5MONDS pour contester la position gouvernementale préférant qualifier notre diplomatie de paranoïaque. Il n'y a pas meilleure façon d'offrir une passe en or à l'agresseur. Répondant à la question sur les allégations portées à la place publique par Jean-Marc Cabonde, que Thierry Moussenepo qualifie de grave, la justice est appelée à faire son travail, a-t-il souligné ? Et l'acte de pouvoir accuser les autres aussi facilement, de manière aussi éhontée, traiter les autres de voleurs, de détourneurs, de jouisseurs, etc., c'est facile de le dire. Mais il faut admettre aussi que ces personnes attaquées ont une jouissance que leur accorde la loi. Donc, en ce moment-là, est-ce que ce sont ces personnes qui sont en train de chercher à vous donner de l'épaisseur ou c'est vous-même qui vous mettez dans une position où la loi vous condamne ? C'est si dit dans son propos contre-productif, truffé des contre-vérités, tout porte à croire que le député Jean-Marc Cabonde était simplement à la recherche d'un incident pour faire sortir les pouvoirs de sa rétenue et sa tirée de foudre dans le but de gagner les galons de nouvel opposant, a-t-il conclu. Le président national du mouvement de solidarité pour le changement poursuit sa campagne d'armement patriotique à Kinshasa. Il était l'invité d'honneur à l'église Sifemsi du couple Olangui. Laurent Batumona a invité la jeunesse de cette communauté à s'enrôler massivement dans l'armée. Jean-Tierre Ndolodema, ce reportage. C'est pratiquement tous les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation qui ont condamné à l'unanimité les propos désobligeants de Jean-Marc Cabonde et l'UNC de Vittel Kamere n'est pas en reste. A cette occasion, de nouvelles adhésions continuent à être enregistrées. Un ancien cadre du FCC s'est décidé de porter les couleurs rouges et blondes de l'UNC et d'accompagner ainsi le président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Dans sa politique, les peuples d'abord. Il s'agit de Coco Caboende qui s'est fait accompagner pour la circonstance de madame son épouse. Nous devons adhérer à l'UNC, c'est sur recommandation de notre base, la base d'Imanema qui nous demande d'accompagner le président de la République dans son combat pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Coco Caboende a répondu ainsi à l'appel de sa base politique, a-t-il indiqué. Pourquoi est-ce que nous avons choisi l'UNC ? L'UNC, c'est parce que le président Vital Kamere, outre qu'il a une dimension nationale sur le plan politique, mais sur le plan régional, pour les provinces de l'Est, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, c'est Kamere le leader. C'est pourquoi nous sommes dit, nous en tant qu'originaires du territoire de Kassourou, le territoire le plus peuplé de la province d'Imanema, nous puissions nous joindre à Kamere pour qu'ensemble, sous son leadership, nous puissions constituer un bloc fort. Ces motables d'Imanema, très populaires dans ce milieu naturel, s'érangent ainsi derrière Vital Kamere et les institutions de la République. Nous sommes allés vite en besoin, c'était plutôt des nouvelles adhésions au sein de l'UNC. Je le disais, le président national du mouvement de solidarité pour le changement poursuit sa campagne d'armement patriotique à Kinshasa. Il était l'invité d'honneur à l'église Sifemsi du couple Olangui. Il s'agit de Laurent Batoumona qui a invité la jeunesse de cette communauté chrétienne à s'enrôler massivement dans l'armée. Reportage. C'est dans une église pleine à craquer que le président national du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batoumona, a communué avec les fidèles de Sifemsi du couple Olangui, le numéro 1 du MSC, s'est dit honoré par l'invitation lui adressée à l'occasion du 30e anniversaire de la jeunesse de cette communauté. Laurent Batoumona s'est félicité de la gestion de l'église malgré la disparition du couple Olangui. Le patron du MSC a saisi l'opportunité pour inviter les jeunes à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tuseke d'Itilumbo, et a adhéré massivement dans l'armée. Je continue à relayer les messages selon lesquels la jeunesse est appelée au drapeau. Ceux qui veulent se consulter volontaire, et que la jeunesse doit soutenir le commandant système de Félix-Antoine Tuseke d'Itilumbo. La jeunesse doit soutenir le FADC, et enfin pourquoi pas, qu'elle peut se rejoindre du drapeau. Ceux qui ont l'âge de 12 ans révolu. En croire le président national du mouvement de solidarité pour le changement. Une cellule sera installée pour accueillir les jeunes qui seront orientés vers les différents bureaux du MSC. Mon Amba, Laurent Batoumona a également parlé de la hausse actuelle des prix des denrées de première nécessité. Selon lui, la guerre que livre la Russie à l'Ukraine en est la cause principale. Le soutien au chef de l'État et à l'armée doit être total. A-t-il conclu ? Inauguration du mémorial Pierre Moulele, l'un des pères fondateurs du parti lumumbiste I-Unifié. C'est à Gungu, au niveau de PK 622. C'est l'oeuvre de la caisseur adjointe Ida Kidi Mandzumba. On en parle avec Edith Chala. 18 juillet 2022, le village Moukoulou, situé sur la nationale numéro 1 au point kilométrique 622, dans le territoire de Gungu, province du Kouinou, a vécu au rythme de la cérémonie marquant l'inauguration du mémorial. Pierre Moulele, oeuvre signée, honorable caisseur adjointe du Sénat, Ida Kidi Mandzumba, qui par ce geste a matérialisé la volonté des nationalistes lumumbistes envers la mémoire de l'un des pères fondateurs du parti lumumbiste I-Unifié Palou, et aussi l'un des pères de l'indépendance de la RDC. La joie des populations riveraines venues nombreuses pour vivre l'événement était à son comble. Les autorités traditionnelles et civiles se sont alliées à l'assistance pour ne pas manquer cet événement historique. Pouvait-on entendre de certaines bouches approchées satisfaction et sentiments de reconnaissance à l'endroit de la réalisatrice de ce geste républicain, qui d'après leurs témoignages vient d'honorer leur communauté, car, rappelle-t-elle, Pierre Moulele est l'une des dignités sorties de ces terroirs. Parlons de la desserte en électricité. À présent, un dragage à outrance au niveau du bassin de rétention de Shongo pour éviter l'impact négatif sur l'étiage à la centrale hydroélectrique de Inga. Les équipes de la SNEL sur place ont réussi jusque-là à maintenir opérationnelles les machines à l'âge d'ir. On en parle dans ce reportage. Pendant la saison des pluies, elle est noyée sous les eaux et la pression est forte. À ces jours, la digue déversante est visible et ressemble à une plage. L'étiage est sévère et touche tous les outils du génie civil de la SNEL-SA. La délégation de la direction générale de cette entreprise en mission de travail à Inga a visité les canals d'Amené d'Inga 2 pour faire les constats de la baisse du niveau des eaux. Les bassins de la prise en charge de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 en passant par les bassins des rétentions de Shongo où les dragages à outrance ont été effectués pour avoir une bonne quantité d'eau et faire face à ces phénomènes naturels. Nous sommes en train d'évoluer. Nos six machines sont en train de tourner. Jusque là, on tient, mais ça dépend de l'eau. Et si ça diminuait davantage, peut-être que ça va commencer à nous demander d'arrêter. Peut-être qu'on va arrêter une machine pour laisser les autres bien fonctionner. Ça dépend. On peut laisser les six machines en diminuant leur puissance. Mais où soit, on arrête une machine et les cinq autres continuent à travailler. À la centrale hydroélectrique Inga 1, six machines sur six tournent en plein régime. Les filtres sont légèrement touchés. Cela n'empêche pas la production de cette centrale. Nos machines aussi sont en train de draguer. Donc d'un côté, nos machines aussi aspirent du sable. Mais ce qui nous embête un peu, une bonne quantité de fois, ça passe dans nos filtres et que ça bouche. On est contraints d'arrêter pour enlever ces sables et de répandre la machine afin de pouvoir continuer à alimenter notre clientèle. L'ASNEL SA rassure la population. Malgré l'étillage, tout va bien. Et appelle également au civisme dans la gestion des déchets. Et concernant la desserte en eau, les tuyaux de la conduite d'eau de la régie des eaux SA ont été vandalisés par les habitants de Kaduku. Nous sommes là dans la province du Sud qui vaut les autorités provinciales de la régie des eaux SA déplorent cette situation. Le tuyau de la régie des eaux encore victime des cas de vandalisme. Il s'agit de sa conduite de N160. Constat fait, au lieu de l'incident où certains habitants environnent, ça donne à trouver à l'aide du clou les tuyaux de cette société commerciale. Selon Don Ancien Lamba, chef de division technique de la régie des eaux SA, présent sur terrain, explique que cette conduite desserre l'eau dans une grande partie de la commune de Kadoutou, dans le quartier Moussala et une partie des Tchimpunda. Ces actes, non seulement, y diminuent la quantité de l'eau à traiter dans le réservoir de Founou, mais aussi la régie des eaux SA dépensent beaucoup d'argent pour réparer ces pannes. Contacté, Jackson Kalimba, président urbain de la société civile à CSIG, s'est dit être choqué de cet acte. Il pense que les habitants devaient être patriotiques. Non seulement les consommateurs de cette eau sont exposés aux maladies hydriques, car c'est une eau non traitée par la régie des eaux, mais aussi cet incident prive une grande partie de l'eau dans la commune de Kadoutou. Il promet à la direction provinciale de la régie des eaux SA que le bureau de coordination de la société civile va mettre en place des stratégies durables pour protéger toutes les installations de cette société commerciale. Valar Toumba Kayembe, directeur provincial de la régie des eaux, déplore cette situation. Il sollicite l'implication de la société civile afin d'éradiquer cet acte d'incivisme. Valar Toumba Kayembe appelle ses abonnés au respect des biens communs. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, nous vous disons merci et de nous avoir suivis, nous disons également merci à Pécho Moubenga Patel. Patrick Bakwila qui l'ont réalisé, Joseph Nzenzo, Alain Galia et Papi Vuelé qui étaient à la technique. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Asse Duga. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada